Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien, moi ça va pas mal Donc, comme vous avez pu voir aujourd'hui, petite présentation de jeu que j'ai reçu il y a peu de temps ou que je me suis acheté parce que je les trouve vraiment trop cool Mais avant qu'on commence cette petite découverte de jeu, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Cet petit carré rouge qui ressemble à ceci qui se trouve en bas D'activer la petite cloche pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos Et puis, allez, c'est parti, générique ! Bon, on va commencer par un petit jeu que j'ai reçu il y a pas longtemps Le Blanc Manger Coco, voilà C'est une édition fort sympathique Donc c'est pour les plus de 18 ans, voilà C'est un jeu humour, c'est à partir de 3 personnes et plus, c'est toujours mieux Si vous êtes plus, parce qu'il y a 2 voire 3 joueurs, c'est très compliqué de jouer Enfin, 2, vous oubliez, c'est mort Et 3, c'est limite, voilà, mais c'est faisable Donc, juste pour vous expliquer Voilà, nous avons une partie de carte blanche, une partie de carte noire Tout bête La partie des cartes noires, ce sont des questions à trous, voilà Que nous devons répondre avec des propositions que nous avons sur les cartes blanches Donc, ce que je vais vous proposer, je vais vous faire un petit exemple Comme ça, vous allez pouvoir comprendre de quoi je vous parle Donc, avant de commencer, la première manche Ce qu'on fait, c'est qu'on prend On choisit quelqu'un au bol, dans l'assemblée Qui prend des petites cartes blanches Et qui en distribue 11 à tout le monde Donc, 2, 4, 6, 8, 10 et 11 cartes, voilà Les autres, je vais les remettre là, parce qu'il n'y a pas besoin Donc, voilà, je vais vous faire un petit exemple des réponses que nous pouvons avoir là-dessus On peut avoir une crise émoroïdaire On peut avoir aller aux putes En beurre et l'argent du beurre En coup de genou, là où ça fait mal On peut avoir aussi un AK-47 L'aide alimentaire pour la Somalie Changer de femme pour monter de gamme Faire une croix sur les caresses et les préliminaires Le caviar beluga L'huile de foie de morue et la misère Voilà Donc ça, c'est des réponses possibles Que nous pouvons mettre dans nos questions à trous Et maintenant, je viens Comment on fait pour avoir ces questions à trous, voilà Donc, dans l'assemblée Dans le panel de joueurs que nous sommes On va désigner un master Il ne va pas jouer la première manche Mais il jouera les suivantes Donc, ce qu'il va faire C'est que ce master va choisir Une petite carte noire Qui est les cartes à trous J'ai pris une, mais je vais en prendre une autre Comme ça, je vous expliquerai celle-ci après Tac, on va prendre une Voilà, qui était tout simple Donc, dans les questions Dans les cartes noires questions Nous avons des questions à trous Avec un, deux ou trois trous Voire plus Mais normalement, je crois que c'est maximum trois trous Chaque trou doit être complété Par une petite réponse Voilà Du moment que Le master a tiré sa carte Il va lire à l'assemblée La question Par exemple Homme, 45 ans Célibataire Bonne situation Cherche Mais qu'est-ce qu'il cherche ? Donc, le master pose la carte Et les joueurs Autour Prennent leur petite carte Et choisissent Une réponse Pour Compléter cette phrase Voilà Voilà Qu'est-ce que je pourrais mettre Qui pourrait être fort sympa ? Voilà J'en ai trouvé une J'en peux mettre autre chose Mais voilà Donc, du moment que vous avez choisi Votre réponse Vous posez Face cachée Votre carte Et vous reprenez une carte Blanche Pour compléter Votre deck de cartes Vous devez toujours en avoir Onze avec vous Du moment que Tout le monde A posé ses cartes Face cachée Le master reprend sa carte À question Et il la lit Il lit Homme 45 ans Célibataire Bonne situation Cherche Donc, il va prendre Le premier Qui a posé la carte Il va prendre Et moi, par exemple J'ai posé Homme célibataire Bonne situation Cherche La misère Le collègue à côté Peut-être qu'il aura mis Le chantage sexuel Voilà Et ainsi de suite Tout le monde va poser Une réponse Du moment que La dernière A posé Et lu La carte Le master Va choisir Celle qu'il préfère Celle qui est la plus rigolote Ou la plus incongrue Voilà Celle qui lui fait Le plus marré Ou qui pense Le mieux adapté Et par exemple S'il choisit Ben voilà Le chantage sexuel Et ben celui-là Qu'a posé Le chantage sexuel Reporte le point Du moment Qu'il a reporté le point C'est lui Qui devient le master Donc Il garde Sa petite carte De côté La petite carte blanche Il la défausse Il la laisse de côté Voilà Parce qu'on a pas besoin De la remettre dans le paquet Ça serait dommage De tomber plusieurs fois Sur la même carte Ensuite Ben voilà Ensuite On pioche On repose les cartes On pioche Voilà Et ainsi de suite On tourne Il est possible aussi D'avoir différentes cartes Voilà Nous pouvons avoir Par exemple celle-ci Où nous avons Deux trous Voilà Donc par exemple C'est quelque chose Poil au nez Quelque chose Poil au bras Donc nous prenons Toutes nos petites cartes Et nous choisissons Voilà Quelque chose Par exemple Je vais mettre Ça c'était pour l'autre Mais je vais mettre celle-ci Et après Voilà Donc du moment Que nous avons choisi Nos deux cartes Pour compléter Celle-ci Nous allons poser Sur le premier trou La première carte Face cachée Et la seconde Face cachée Par dessus Comme ça Quand le master Va prendre ses cartes La première Qui lira Ce sera le premier trou Donc par exemple Moi j'ai mis La misère Poil au nez Allez au pute Poil au bras Voilà Donc là Il y en a un petit peu Des raveleuses Mais il y en a Qui sont un peu plus soft Nous avons aussi Par exemple Des cartes A trois trous Et c'est le même C'est la même chose Par exemple Celle-ci Vous avez aimé Quelque chose Vous aimez Quelque chose Vous allez aimer Quelque chose Donc nous choisissons De nouveau Nos trois trous Là Là Et ici Voilà Donc par exemple Nous avons fait notre tour Mon voisin de gauche C'est lui qui a gagné La précédente Donc c'est lui Qui a posé La petite carte noire Et c'est lui le master Donc c'est lui Qui va nous la lire Donc il va nous la lire Ça fait Vous aimez Une crise hémoridaire Vous aimez Le beurre Et l'argent du beurre Vous allez aimer Un coup de genou Là où ça fait mal Donc voici les associations Que nous pouvons faire Avec Des cartes à trous Et des réponses Totalement incongrues Légèrement sexualisées Ou totalement banales Mais qui est fort sympathique Voilà J'espère que j'étais assez clair Pour vous expliquer Le principe du blanc manger coco Et puis je peux vous assurer Qu'on passe des soirées Mais vraiment mémorables Et dans la même gamme Nous avons Alors Je vais juste le refermer Ah oui Petit détail Le premier Qui arrive A 5 points C'est lui qui gagne Le jeu Voilà Après si vous voulez faire 10 ou 15 points C'est faisable Mais Moi je sais que la dernière fois Quand j'ai joué On a fait le paquet complet Et je sais plus On a dû faire Une trentaine de points Chacun Donc ici Ça c'est la version De base Donc c'est le premier jeu Pour adultes Pensé Par des ados Produit Par des enfants Voilà C'est Voilà Donc dans ce jeu Nous avons 468 cartes réponses Et nous avons 132 cartes Questions Il y a 1 238 390 Combinaisons possibles Donc ça fait du jeu Je peux vous dire Donc à peu près 230 heures de jeu Voilà Donc si vous Vous pouvez faire long Après ils ont fait Ça c'est pour Un peu plus Nous avons Le même jeu Mais La petite gâterie Voilà Donc celle-ci Elle est vraiment axée Un peu plus Comment dirais-je Sexe Voilà Donc Si je prends une carte Master au bol Vous allez voir tout de suite Celle-là elle est soft Vraiment soft Voilà Si je prends celle-là Par exemple C'est la question Ça fait Ça fait 10 minutes Qu'on se connait Je pense que Et un peu Prématuré Donc vu que C'est censé être Un petit peu Sexe Ou autre Voilà Là ça fait Ça fait 10 minutes Qu'on se connait Je pense que Sortir les enfants De la cave Pour qu'ils voient Le soleil Et un petit peu Prématuré Donc vous voyez Un petit peu L'ambiance Que nous pouvons avoir Avec ces jeux Donc c'est pour ça Qu'il est quand même Considéré Plus de 16 Voir plus de 18 ans Parce que Certains trucs Sont un petit peu Limite Mais franchement Fort sympathique Et nous avons La dernière extension Qui s'appelle Au fond du trou Et celle-ci Elle est vraiment Axée Sexe Et humour noir Par exemple Si je prends La première Non c'est pas forcément La meilleure Parce que c'est Vraiment la plus mauvaise Tout bêtement Voilà Nous avons Je vous présente Tatata Ainsi que mes sincères Condoléances Donc ça dépend Ce que nous tirons Voilà Je vous présente La pipe Avec un masque FFP2 Ainsi que mes sincères Condoléances Voilà C'est un petit peu Plus graveleux Est-ce qu'on en a d'autres Qui sont un petit peu Plus choquantes Voyons voir Voilà Je vous présente Par exemple Le corps de ma femme Ainsi que mes sincères Condoléances Donc voici Voilà C'est un petit peu Plus graveleux Que les autres Un petit peu Plus humour noir C'est ce qui a été Marqué sur la boîte Et je pense que Si vous voulez Passer des super moments Et vous fendre la gueule C'est les jeux A voir Donc en tout cas J'espère que cette petite Présentation de jeux De blanc manger coco Vous aura plu En tout cas Moi je vais bientôt Faire une partie Parce que c'est un jeu Qui se fend Où vous fendez la tronche C'est vraiment royal Donc en tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Moi je me suis amusé A vous présenter ceci Portez-vous bien N'oubliez pas De vous abonner De partager De liker Et de lâcher des petits commentaires Et à la prochaine Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz